La Réunion va rendre un hommage particulier à Roland-Garros. L'occasion de rappeler que l'aviateur était né à Saint-Denis, il avait mis au point une technique révolutionnaire pour les avions de chasse. Pierre Gault retrace le parcours d'un enfant créole devenu héros militaire. Octobre 1918, défaite de l'Allemagne, les forces allemandes capitulent après 4 années de guerre et des milliers de morts. Un aviateur Roland-Garros déjà célèbre par ses exploits participe à la défense du territoire et à celle des troupes françaises. Engagé volontaire en 1914, il met au point le premier dispositif de tir au travers de l'hélice. Grâce à cette invention, il abat trois avions ennemis. Né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis, d'un père avocat et d'une mère créole, Roland-Garros gardera l'énergie et la fougue d'un père breton. Après son bac, il fera HEC, mais à cette époque, ce sont les premiers essais de ces drôles de machines. C'est décidé, il sera aviateur. Engagé volontaire en août 1914, Roland-Garros rejoint l'escadrille Morane-Saulnier. Avril 1915, Roland-Garros est blessé, moteur en panne. Il se pose en territoire occupé, prisonnier. Il quitte l'Allemagne et rejoint Paris. Ultime vol, la veille de son 30e anniversaire. Le 5 octobre 1918, Roland-Garros disparaît en combat aérien. Il repose à Voulzier, dans les Ardennes. Demain, on lui rendra hommage.